Les systèmes de transmission du mouvement permettent de transmettre un même type de mouvement d'une pièce mécanique à une autre. Comme exemple, nous avons les roues de friction. Nous remarquons que la rotation d'une roue transmet un mouvement de rotation à l'autre roue. Le frottement entre les deux roues doit être suffisant pour éviter le glissement. On doit donc tenir compte de l'adhérence des matériaux et on remarque aussi qu'elles tournent en sens inverse l'une de l'autre. C'est un système réversible, donc l'organe moteur ou menant peut devenir l'organe mené. La vitesse des roues est inversement proportionnelle au rayon. C'est un système ici qui est bidirectionnel aussi. On peut tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. Un autre système, la courroie et les poulies. Alors l'organe intermédiaire, c'est la courroie qui passe dans la gorge de chacune des poulies. Selon le type de courroie et de gorge utilisée, on peut réduire le glissement. On peut aussi ajuster la tension de la courroie et on remarque que lorsque la roue, la grande roue par exemple, tourne, elle transmet son mouvement de rotation à la petite roue dans le même sens. Par contre, si la courroie forme un 8, les deux poulies vont tourner en sens inverse l'une de l'autre. C'est un système qui est réversible. Quelle que soit la poulie que nous tournons, elle entraîne, dans un mouvement de rotation, les autres poulies. Un autre système de transmission, c'est l'engrenage. Alors l'utilisation de roues dentées résout le problème que pose le système de roues de friction. L'aideur sur les roues permet d'éviter tout glissement. C'est un système précis. C'est un système aussi qui est réversible. Nous remarquons ici que lorsqu'une roue tourne, celle qui est en lien avec, fait une rotation dans le sens inverse. C'est un système réversible. On voit que l'organe moteur peut devenir l'organe mené et vice-versa. La chaîne et les roues dentées, c'est un autre système de transmission. Nous avons l'organe intermédiaire qui est la chaîne. Nous avons pour la chaîne des maillons auxquels s'accrochent les dents des roues lors de la rotation. Ça prend beaucoup de lubrification à la chaîne. C'est nécessaire pour éviter le frottement et l'usure de la chaîne et aussi des dents. C'est aussi un système réversible. Donc, l'organe moteur peut devenir l'organe mené et vice-versa. La vitesse de rotation est inversement proportionnelle au nombre de dents. Un autre système de transmission, la roue, est la vis sans fin. La vis permet d'entraîner indéfiniment la rotation de la roue. La vis, c'est l'organe, c'est toujours l'organe qui est moteur, donc l'organe menant. On remarque que c'est un système de diminution de vitesse. C'est un système très précis aussi. Ça nous permet d'appliquer une grande force avec un minimum d'effort. C'est un système non réversible. Donc, lorsque nous actionnons la roue dentée, en rotation par exemple, elle ne peut pas entraîner la vis sans fin. Donc, si vous bougez, si on tourne la roue dentée, on voit que la vis sans fin ne peut pas tourner.